C'était au temps du coronavirus, c'était au temps où on était mi-nus. Le temps devient long pour ceux qui fouillaient leur foyer, ils n'en peuvent plus et se bourre d'expédients. Pelle, j'ai envie de me frapper avec une pelle, comme au mène et n'y cracher sa rancune. Telle, un oiseau à qui on interdit de s'envoler, à la maison où il n'y a plus moyen de m'isoler. Et je ne m'arrête plus de fumer gitan sur gitan, je prends des calmants comme un vrai toxicomane. Quel est celui qui me donnera la première bière ? Vivre en famille est pour moi un réel enfer. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois sortir d'ici et retrouver vite mon emploi. Le désorienté Confiné à la maison, mis au chômage, certains perdent tous leurs repères et se laissent aller. Je ne travaille plus depuis trois semaines, je deviens poilu, chevelu. Ce n'est plus la peine, j'ai perflue, quelle haleine. C'est épouvant, confinant, les enfants, tout le temps, j'ai mis un drame. Plus d'amis, plus de sorties, des emmerdes. Je suis perdu, je suis perdu, plus de patrons, d'invendus, 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 d'invendus. Plus d'emmerdes. L'hypocondriac. Les hypochondriacs sont aussi parano. Au moindre symptôme, c'est la panique et la ruisse ou les médocs. Ce virus me rend malade, malade du mal à la tête. Si rien n'a dit ma pharmacienne, avec un air de pain sans rire. Ce virus me rend malade, malade je ne peux plus faire la fesse. Me voilà en quarantaine, on ne peut même plus en sortir. Quand on a éternué, on doit rester confiné. On doit être discipliné, pour ne pas contaminer. Quand on est contaminé, on devrait bien se faire soigner. On ne doit pas se résigner. Tiens, je me sens malade. Merde ! Tiens ! La mère poule. Les jeunes et les adolescents se retrouvent coincés à la maison avec une mère inquiète qui se transforme en infirmière. Ma mère n'a rien à quelque chose, quelque chose dangereuse, quelque chose d'une paniqueuse, quelque chose d'une contagieuse. C'est elle qui gère le thermomètre, c'est elle qui sait où le mettre. Et quand je serai malade, elle sera l'arrêt du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y aura toujours une panique. Oh, dans les yeux de ma mère, il y aura toujours une panique. La peur, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Les parents d'autistes. Parmi la population confinée, il y a les parents d'enfants porteurs d'autisme qui se débrouillent avec héroïsme. Il est 6h au clocher de l'église. J'espère aujourd'hui pas de crise. Mon enfant est porteur d'autisme. Avec ce confinement, c'est un séisme. Briser le poisonnement à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on ne dit pas dans les yeux. Lui parler est si difficile. L'autisme n'est pas un docile. Devant une phrase inutile. Qui briserait l'instant fragile du confinement. L'impuissant. Au fil des mauvaises nouvelles et de la perte de l'innocence, il y a ceux qui en appellent à la religion ou à l'au-delà. Sainte Marie, si tu savais tout le random que je leur fais. Oh Marie, si je pouvais revenir sur terre en les rassurés. Évanouis leur innocence. On peut leur dire et ils n'ont pas de chance. Confinés à ce qui paraît, obligés de se claquemurer. C'était au temps du coronavirus. C'était au temps où on était minus. Merci.